il faut qu'on évidemment qu'on revienne sur ce ce crack ce flash crack sur les crypto sur les crypto actifs notamment le bitcoin et pas seulement qui ont connu voilà un gros décrochage hier jusqu'à 40% au global pour finir sur une baisse de 20% bonjour philippe bonjour david philippe béchade directeur en chef de la bourse au quotidien après avoir volé de record en record on était encore il ya début mai à 60 milles quasiment sur sur le bitcoin en dollars les crypto ont plongé qu'une rare violence il ya vraiment des baisses allant jusqu'à 50% séance non pas pour le bitcoin et pour d'autres crypto d'où vient ce voilà ça se stabilise aujourd'hui on est on est autour des quoi des 40 un petit peu en dessous des 40 milles sur le bitcoin qu'est ce qui s'est passé encore une fois sur ce flash crash ce vent de panique on a vu la chine qui effectivement durcit sa réglementation pékin qui a interdit à ses banques de faire quoi que ce soit en crypto c'est ça le vraiment le la raison ah oui certainement mais on nous objectera que l'interdiction fait aux banques d'accepter le bitcoin ou autre crypto actif comme mode de paiement c'est pas du tout un message nouveau ça fait déjà presque deux ans que les banques et le système bancaire d'ailleurs chinois dans son ensemble a été sommé d'exclure justement toute toute possibilité de paiement avec un crypto actif sachant que la banque centrale chinoise est la plus avancée au monde aujourd'hui sur la mise au point de sa propre devise numérique il est évident que le pouvoir chinois ne partagera jamais sa souveraineté avec un crypto actif qui totalement libre et décentralisé ce qui est la négation totale du fonctionnement de l'économie du modèle un décrochage de 50 40 30 % de crypto des crypto actifs cette cette annonce qui en est pas une puisque c'est pas nouveau non plus alors si on se si on se dit que c'était ça le déclencheur hier on se dit qu'en soit mais c'est une réaction totalement excessive mais il faut lire l'intitulé du communiqué de de la banque centrale chinoise si vous me laissez quelques instants je vous en donne quelques extraits la volatilité des crypto actifs porte gravement atteinte à la sécurité des biens et des personnes et perturbe l'ordre économique mondial donc ça c'est signé la fédération nationale du financement et la fédération bancaire de chine ça perturbe l'ordre économique mondial c'est quand même des mots très forts et la chine enfin les autorités chinoises ont déjà averti à nombreuses reprises sur la volatilité des crypto actifs ce qui les disqualifie totalement effectivement pour pour prétendre à un statut de monnaie c'est à dire quelque chose qui permet de compte de conserver la valeur donc si d'autres états dans le monde s'appuie sur cette vision et je pense que la banque centrale chinoise n'est pas la seule à ne pas souhaiter partager sa souveraineté avec on ne sait pas qui des baleines qui gèrent des crypto actifs et donc ils ont on va dire le contrôle presque absolu parce que quand vous avez une vingtaine de personnes qui détiennent 60 ou 70% des jetons d'une crypto vous savez que vous êtes entre les mains de personnes que vous ne connaissez pas dont vous ne connaissez pas les intentions bon c'est vrai qu'on aime tous la liberté et qu'on n'aime pas non plus être entre les mains des banques centrales enfin au moins il ya un nom il ya un visage quand vous êtes sur un crypto actif vous savez pas qu'il ya derrière et puis quand vous voyez ce qui fait décaler les crypto actifs si c'est un elon musk qui qui vous voilà donc c'est pas sérieux enfin si l'évolution de du plus gros crypto actif qui a pesé jusqu'à mille milliards de dollars dépend des tweets et des gubis excusez moi mais d'un gugus c'est évidemment pas possible voilà donc le bitcoin qui était encore une fois 60 mille dollars il ya quelques jours qui passait à 30 mille qui remontait à 40 et est-ce que ce craque va laisser des traces parce qu'on parle pas des autres crypto qui ont encore plus été encore plus volatiles est ce que ça va laisser des traces parce qu'on se dit que c'est un coup de tabac qui va quand même rincer pas mal de spéculateurs notamment les derniers qui sont arrivés bah écoutez moi j'ai fait un screenshot hier à 15h03 donc le bitcoin affiché moins 31 l'ethereum était à moins 43 à 1953 dollars le bain le binance coin donc c'est les chinois là c'est c'était moins 41 le polkadot moins 45 et demi le bitcoin cash était à moins 50 et bien sûr le dogecoin était à moins 49 et quelques il ya beaucoup de gens qui ont perdent des plumes qui qui ont si vous voulez si vous êtes déjà en levier 2 sur le dogecoin et vous l'avez acheté à 70 cent et que vous voyez hier à 0.2250 donc il est divisé par plus il est divisé par 3 pour dire les choses et vous avez des gens qui sont sur les crypto en levier 10 en levier 12 mais j'ai vu qu'il y avait des leviers beaucoup plus importants on ne les y reprendra pas cela si vous voulez quand vous êtes sur un levier je sais pas 50 bon vous avez évidemment vous mettez en place des systèmes qui vous coupe la position dès que d'un seul coup vous n'avez plus de couverture mais hier ce qui s'est passé là le le cra qui s'est déroulé entre entre vraiment 14h30 et 15h j'avais affiché tout ça de devant moi chaque fois qu'il y avait un rafraîchissement sur la page du bitcoin il perdait 500 dollars et voire 1000 dollars donc c'était on perdait 1000 dollars toutes les minutes toutes les deux minutes donc on voyait bien que là c'était les systèmes qui liquidaient les positions face à zéro contrepartie c'était typiquement ce qu'on appelle un un sell off et sur d'autres crypto que j'affiche ce que j'ai j'affiche les 50 premières à un moment on était à moins 70 sur pas mal de crypto ça veut dire qu'il n'y avait plus de contrepartie voilà donc pour ceux qui ont saigné ce qu'un rebond de crypto est possible encore une fois parce que on se dit pour beaucoup qui n'ont pas pu rentrer sur le bitcoin qui à 60 mille dollars existe hésité ils peuvent se dire à 40 mille dollars c'est l'occasion d'y rentrer aussi mais il y avait beaucoup de gens qui écrivaient que le bon moment pour rentrer sur le bitcoin c'est quand il atteindra le support des 45 mille bon vous avez vu comment on est passé au travers alors derrière il y en a qui ont espéré que ça allait tenir sur 41 mille et demi et puis pas derrière on a perdu 30% de plus donc on va dire que si vous faites simplement de l'analyse technique le graphique du bitcoin de l'ethereum du binance et du dogecoin c'est juste horrible c'est horrible et on se posait la question jusqu'à jusqu'à hier est ce qu'on est dans le scénario de consolidation de mars 2020 auquel cas ça va rebondir derrière là maintenant quand vous affichez le graphique c'est typique c'est clairement le l'équivalent du crypto crack de fin 2017 début 2018 ce qui veut dire que pour le bitcoin graphiquement on le voit assez bien revenir on va dire entre entre 15 et 18 milles bon pour ceux qui l'ont acheté en mars 2020 ça reste encore une bonne affaire mais pour ceux qui rentrent aujourd'hui sur des cryptos pour les qui sont rentrés sur 40 mille 50 mille dollars encore une fois ceux là je suis pas sûr qu'on les reverra mais il y en a qui vont continuer d'espérer j'imagine que les plus chanceux hier ont pu éventuellement attraper du bitcoin autour de 31 mille de l'ethereum à aller autour de 2000 dollars et je pense que s'il ya un rebond ça risque d'être qu'on appelle un rebond de chat mort comme on l'a eu comme on l'avait eu je crois en janvier 2018 et mais derrière le potentiel de baisse est très important c'est pas le craque de trop honnêtement ou alors il faut s'y faire c'est comme ça que bitcoin ça monte à 60 ça redescend à 30 ça redescend 10 puis ça remonte à 50 et à 100 et c'est quelque chose d'hyper spéculatif voilà évidemment que c'est spéculatif et c'est ce qui continue à de constituer son attrait parce que maintenant qu'il ya des dérivés on peut jouer à la hausse comme à la baisse pour ça que le musc peut dire je n'ai vendu aucun bitcoin évidemment tesla n'avait qu'à les couvrir et il n'a qu'à faire un tweet pour dire que finalement le bitcoin c'est génial et comme ça il a encaissé il a encaissé les plus-values sur sa couverture et derrière il peut reconstituer une couverture pas cher en deux tweets bon est ce que c'est le craque de trop je ne sais pas en tout cas ce qui est clair c'est que contrairement à l'éclatement de la bulle de la crypto bulle de décembre 2017 là vous avez des messages de plus en plus fréquents de la part des banques centrales et des autorités de régulation pour dire attention les les crypto on va pas effectivement les laisser prendre la place des devises officielles alors on ne peut pas les interdire ça n'a aucun sens effectivement vous pouvez pas interdire le bitcoin par contre vous pouvez mettre des tas de barrières en disant voilà si vous si vous servez de votre compte en banque d'un compte qui est qui est connu évidemment et de la banque centrale des organismes chaque fois que vous allez acheter une crypto vous êtes sous surveillance c'est horrible donc ça va être réservé à qui la spéculation sur les cryptos si demain tout système bancaire se coalise pour rendre compliqué ou non ou totalement transparent ce qu'on peut faire sur les crypto il va rester des gens qui vont sur le réseau tor qui ont des comptes anonymes à singapour à dubaï à panama mais genre le grand public c'est centaines de milliers de gens qui viennent d'ouvrir des comptes sur un truc qui gagne à tous les coups et sur lequel on peut prendre un levier 10 20 on vient de le voir plus à tous les coups maintenant philippe ben non mais c'est jusqu'à 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 il ya une semaine jusqu'à ce que le bitcoin déjà perde le contact avec les 60 mille depuis novembre dernier c'était le truc qui gagnait à tous les coups et vous commencez avec un levier de faim puis vous passez un levier 10 et ça gagne encore puis un levier 20 et voilà et quand vous arrivez à un levier 20 quand ça perd 5% ben voilà vous n'avez plus rien bon voilà mais écoutez merci en plus qu'explication c'est très clair signé philippe béchade rédacteur en chef de la bourse au quotidien merci beaucoup philippe salut salut